Tu vois, il y a des choses qui sont incroyables. Il y a une phrase d'Henri Miller que j'aime bien, que j'avais écrite dans un édito il y a peut-être 20 ans, dans une plaquette, qui disait « Quand tu désires intensément quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à réaliser tes rêves. » Mais c'est bien vrai, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai vécu. C'est comme dit Banksy, l'artiste street, que j'aime bien aussi. Les winners ne sont pas ceux qui n'ont jamais d'échec, mais ceux qui n'abandonnent jamais. C'est ça, il faut y croire, il faut continuer. Putain, il n'y a pas de… Les chemins sont difficiles. Oui, mais quand tu réussis, putain, mais quelle satisfaction. Tu as rébaissé les bras juste au bord de la falaise. Je vais me péter la gueule. Non, au moment où tu vas te jeter, il y a des ailes qui te poussent et ça y est, t'atterris en douceur. Il se passe quelque chose de magique. C'est un lien difficile à expliquer, à la fois sur le plan spirituel. Mais sincèrement, c'est des choses que j'ai ressenti tellement fort et qui m'ont toujours guidé dans ma vie pour faire mon événement. Parce que pendant dix ans, on a bouffé de la merde, on a emprunté de l'argent aux banques pour lancer le premier marathon, on a mis cinq ans à rembourser. Les gens ne savent pas tout ça. Ils se disent, ouais, Bauer, Hollywood, il se fait des couilles en or, les hélicoptères, les machins, tout. C'est bien, Gaël. Bien sûr. Mais bon, ça, on ne peut pas, c'est les gens de penser ce qu'ils veulent. Après tout, c'est leur problème, ce n'est plus le mien. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Voilà, c'est ça, c'est des sacrées belles histoires de vie, en tout cas. Et donc là, le prochain marathon des Sables, ce sera le numéro 30 ? 36 Sables. 36, d'accord. Et alors, est-ce que tu… Oui, du 25 mars au 4 avril. C'est légèrement décalé sur mars à avril à cause du ramadan qui se décale tous les jours, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc on a obligé aussi de tenir compte de ça. Et le 37e, il sera plutôt fin avril, début mai, parce qu'il faut laisser passer un mois de décalage. Après, on va être tranquille pendant des années. Enfin bon, je ne serai peut-être pas pendant des années, d'ailleurs. Alors, excuse-moi, c'était ma question. L'avenir du marathon des Sables. Tu as quel âge, Patrick ? On peut le dire, ça. Oui, ça ne me dérange pas du tout. J'assume, j'ai 64 ans. D'accord. Alors, évidemment, c'est toi, le marathon des Sables, c'est toi. J'imagine que tu y penses, forcément. Tu te dis, j'ai encore le faire 10 ans, j'ai encore le faire 20 ans. Comment tu imagines l'avenir ? Écoute, sincèrement, je vais te dire très sincèrement, moi, je suis riche de souvenirs, d'émotions, de tout ce que tu veux, mais je n'ai pas de blé. J'ai une baraque que j'ai construite. Je n'ai plus de maison en France. J'ai construit une maison au Maroc. J'ai attendu 30 ans pour le faire. C'est le seul bien que j'ai. Et la seule façon de sécuriser ma famille, mon fils qui a 18 ans, qui ferait des études, c'est de vendre mes actions, de trouver une solution. Donc, j'y pense sérieusement, je l'avoue. Mais mon plus beau cadeau, même si j'accompagne, tu vois, mon beau cadeau, ce serait que ça continue quand je ne suis pas. Tu vois, franchement, c'est la plus belle chose que tu puisses regarder, encore une fois, sans regret, en disant, j'ai fait ce truc. Mais là, voilà, tu vois, je suis dans une dynamique pourtant de création permanente. Moi, tu vois, je suis plus un artiste qu'un entrepreneur, même si je suis obligé de mettre de la rigueur dans une entreprise que j'ai créée. OK. Mais là, tu vois, je suis à Dakhlin. Je suis allé faire des repérages au bord de la mer. J'ai vu des trucs. Donc, je vais retourner. Je vais faire au moins 120, 130 bandes. Aller voir un endroit où l'Atlantique se mêle avec la lagune de Dakhlin. Enfin, j'ai envie de créer quelque chose encore. Tu vois, donc, ça me plaît. J'ai la passion, j'ai le plaisir. Et je crois qu'il ne faut pas que j'attende de ne plus avoir de plaisir ou de ne plus avoir de patience pour arrêter. Je pense justement, il faut le faire tant que ça me plaît, que je suis heureux et de pouvoir peut-être accompagner l'événement pendant un an ou deux. Et quelqu'un d'autre, puis on verra. Puis, je peux peut-être continuer après. Si je ne suis plus le propriétaire, je peux toujours être peut-être, peut-être, je dirais, le directeur de course. Ou un consultant, des relations publiques au Maroc, qui est un pays où je suis, où je veux vivre de plus en plus. Parce que je voulais m'y installer avant le confinement, comme j'ai quitté Barcelone. Et puis, j'étais contraint de prendre un appart et c'était très bien à trois. Parce que ma mère était malade, j'étais près d'elle, confiné trois mois et demi avec elle. C'était magique parce que d'ailleurs, on s'est retrouvé, c'était un grand moment privilégié, c'était avec ma mother. Parce qu'on a pu échanger sur des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler dans nos vies. Tu vois, chacun a vu la... Bah oui, tu passes trois mois et demi enfermé dans 45 mètres carrés avec ta mère, qui est malade, donc tu dois t'occuper. Donc évidemment, il y a une complicité qui s'installe. Puis, on se dit des choses qu'on ne s'est pas forcément toujours dites. Bon, c'est toujours dit qu'on s'aimait, mais ça, on s'est peut-être dit encore plus. Tu vois, donc c'était franchement fort pour moi, cette expérience. Donc voilà, je me dis, voilà, je vois ça comme ça. Effectivement, je ne veux pas me dire, je suis aigri, je ne sais plus ça, machin. Je m'en fous, j'ai créé quelque chose de magique, de formidable. Bien sûr. J'ai aussi qui m'excite, tu vois, j'en ai plein de congélateurs des projets, alors donc, c'est vrai, je te jure, tu vois. Ah, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Là, j'ai un beau projet là aussi. Bon, je peux t'en parler parce que j'ai déposé tout ça, en fait. Mais bon, sachez, entre nous, peut-être pas la peine de te dire. Je suis juste qu'il est là. Donc là, cette année, j'avais un petit quatuor de l'Opéra de Paris, parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. Dans le côté, la proximité, c'était beaucoup plus fort que d'avoir 30 musiciens avec une scène d'un mètre cinquante, tu vois. Scène de 20 centimètres, les gens tous autour. Ouais, putain, tu peux pas, tu as les poils qui se dressent, les larmes qui coulent. Voilà, c'est ça ce que je recherche, c'est de l'émotion vraie, pas de fioritures, de choses ostentatoires. Tu vois, qu'il y a du budget ou pas, je pense que je veux faire attention à ça, préserver une certaine authenticité. Et voilà, je pense que l'humilité dans ce qu'on présente, c'est beaucoup plus fort, plus simple. Et je l'ai fait pour les coureurs cette année, je ne l'ai pas fait pour les vides. C'était le 35e, bon, les gens ont l'impression d'être téléportés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, le truc Coca-Cola, évidemment, qu'ils sont venus chercher, la scène, la cantatrice en robe de soirée, violoncelle et tout. Les gens étaient, je me dis, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Tu as l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps, tu vois, c'était dingue. Moi, c'est ça qui me plaît aussi, tu vois, c'est des petits détails comme ça que j'ai envie de soigner, à la fois l'écoute des coureurs, être attentionné pour eux, bien les soigner, le rôle des médecins, tout ça. La gentillesse, la bienveillance, la solidarité, c'est ça qu'on se doit de donner, c'est un truc de partage. Tu vois, on est vraiment dans l'amour, tu vois, c'est ça qu'on doit transmettre. Parce que c'est ça que les gens gardent dans leur cœur quand ils restent chez eux, en dehors de la beauté des paysages et tout ça. Je pense que ça, pour moi, c'est important. C'est pour ça que tu dis que le MDS, c'est moi, c'est quelque part. Bon, je ne vais pas faire le faux modeste. C'est vrai que je suis un peu l'âme de la course, mais à un moment donné, tu sais, il y en a qui sont morts, il y a leur course. Regarde le Dakar, Thierry Sabine, après c'est ce qu'on le perd, après c'est à Esso. Non, putain, et puis bon vent, l'histoire continue. Et puis, je le congrès peut-être à 70 ans, le marathon des sables. On est dans les possibles. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est l'instant présent. Franchement, je me dis, le passé, il est magnifique, donc ça m'emplit de joie. L'avenir, c'est hypothétique, je ne suis pas devin. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Demain est un autre jour, j'ai passé une magnifique journée aujourd'hui. Hier, j'étais sur un catamaran au milieu de la lagune avec des gens pour visiter l'île des dragons, tout ça, j'ai pris un petit coup de soleil sur la gueule. Je n'ai pas rendu compte avec la mer et le temps magnifique. Je me suis baigné au mois de décembre. Tu n'as pas besoin d'aller au caribe, là, tu viens ici à Darkland, c'est sauvage. J'étais au bout du monde, tu en as marché le long de l'île. Tu vois, c'est des moments simples de partage qui me… Waouh, je me dis, voilà, chaque jour me donne des émotions comme ça. Mais putain, mais c'est que ça dure, Hamdoulin, le plus longtemps possible. Et je ne veux pas me poser plus de questions que ça, franchement, c'est vrai. Tu as l'air d'aller bien, mon Patrick. Écoute, pour l'instant, c'est clair, j'essaie d'être heureux. Je suis posé cette question existentielle fondamentale. Tu veux être heureux ou tu veux être malheureux ? Je veux être heureux. Donc, si tu veux être heureux, qu'est-ce que tu vas faire pour être heureux ? Voilà, c'est tout. Tu prends un chemin qui va là et tu balayes tout ce qui est un peu toxique autour de toi pour justement faire le ménage. Tu sais, chacun a son chemin de vie à un moment donné. Voilà, il y a les vrais amis qui peuvent aussi des fois comprendre des choses de ta vie ou tes problèmes à échanger. Tout le monde a des problèmes. Je vois des gens qui ont des problèmes et ils ne se posent pas les bonnes questions. Ils s'enferment dans leurs problèmes. Alors que pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est tout l'inverse. Tu vois, j'ai switché complètement les choses. Tu es un optimiste, c'est bien. Il y a un livre d'ailleurs qui est magnifique d'Eckart-Tolle qui s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent » de Eckart-Tolle. Franchement, je te le conseille. Là, je vais le revir une deuxième fois. Je pense que je vais le revirer une troisième fois. Parce que c'est un enseignement finalement qui te fait beaucoup réfléchir. Ce n'est pas un roman. Donc, c'est comme les Accord-Tolle-Tex. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à prendre un chemin de vie simple. Mais des fois, dans la simplicité, il y a une complexité qui se cache qui n'est pas si évidente que ça. Et c'est là où le secret est là-dedans. Dans une chose très simple, mais qui représente quelque chose de beaucoup plus élaboré qu'on peut l'imaginer. Bon, puis moi, j'ai utilisé un chemin de vie difficile après ma séparation, 6-7 ans. Comme tout le monde, j'ai eu des moments difficiles au bord du trou, au bord du gouffre. Mais je n'ai jamais pris un Prozac, je n'ai jamais pris une merde. C'est la philosophie et la réflexion sur le sens de ma vie qui va aider à m'en sortir et à m'accrocher à ce que j'aimais faire, mon travail, faire ma course, gérer mon équipe, ma petite entreprise. Pas tout faire sombrer parce qu'il t'arrive quelque chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.